Géraldine, plutôt confortable ces températures-là. On aime ça, c'est de la douceur ce matin. On a perdu aussi ces grosses rafales de vent hier qui touchaient l'ensemble du Québec. Je dis qu'on l'a perdu, mais dans l'est, Bas-Saint-Laurent et plus à l'est encore, jusqu'aux îles de la Madeleine passant par la Basse-Côte-Nord et la Côte-Nord. Toujours des rafales entre 60 et même 80 km à l'heure. C'est venteux par chez vous. Ailleurs au Québec, ça se calme, c'est de la douceur. Et on a gagné d'ailleurs pas mal de degrés. C'est le retour des températures largement au-dessus des valeurs saisonnières. Vraiment, la météo est en yo-yo. Montréal, zéro. Gatineau, moins deux. Sherbrooke, moins un. On est environ une dizaine de degrés au-dessus de ce qu'on devrait avoir à ce temps-ci de l'année. Et il y a tout un contraste au Québec quand même parce que le nord, à l'extrême de la province, disons Bay James, Coudjouac, Fermont et les environs, mais même les régions un peu plus au nord, mais près de nous, ont des ressentis moins 50 vagues de froid extrêmes en vigueur par chez vous. Jusqu'à demain, on parle de risque d'angelure en quelques minutes à peine à l'extérieur. En ayant la peau, bon, qui touche à ces refroidissements éoliens très saisissants. Donc ailleurs au Québec, Abitibi-Témiscamingue, Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi, c'est un peu plus froid, moins 11, moins 15. Et d'ailleurs, les températures sont à la baisse par chez vous. Québec aussi, ainsi que la Basse-Côte-Nord. Jusqu'à Sept-Îles, on va perdre environ une dizaine de degrés cet après-midi. Donc plus la journée va avancer, plus ce sera froid, encore plus saisissant. Donc du confort ce matin, oui, et on garde le confort pour Montréal et les environs. Le sud de la province, on va même éventuellement surpasser le point de congélation vendredi, samedi. On voit l'arrivée d'un petit système dépressionnaire à suivre, c'est encore loin. Le niveau de confiance est assez faible selon Environnement Canada, mais ce serait possiblement bon de la pluie qu'on pourrait avoir avec ces températures tellement confortables. Québec aussi, il y aura une hausse des températures, bien qu'aujourd'hui, on va perdre des degrés. La nuit prochaine, ce sera très froid, demain matin, mais éventuellement, demain, en journée, on va gagner un peu de confort, moins 4 degrés comme maximum au thermomètre. Et la vague de froid, froid extrême qui touche le nord du Québec, bien, va perdre, bon, on va la perdre au cours des prochaines heures, c'est-à-dire demain, on va retrouver lentement, mais sûrement, un peu plus de confort par chez vous. Merci. À tantôt, Géraldine. Sous-titrage Société Radio-Canada